... Ce soir dans la classe, c'est la réunion des parents d'élèves. Voici quelques conseils pratiques pour la conduire de manière efficace. Stéphane débute sa réunion en s'appuyant sur l'ordre du jour qui est affiché au tableau. Il précise qu'un compte rendu sera distribué par la suite. Puis il présente les axes principaux concernant les apprentissages. Il explicite les attendus en CE1 et en CE2 pour les différentes matières. Afin que les informations soient comprises de tous, Stéphane laisse volontairement des moments de silence. L'enseignant présente ensuite l'emploi du temps de manière succincte. Il donne des informations pratiques, notamment celles concernant la tenue de sport. Il donne également des conseils pour que l'année scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Par exemple, signez chaque semaine le cahier du jour et le fichier de mathématiques, ou vérifiez régulièrement le contenu de la trousse. Ces conseils sont notés au TNI. Je vais me poser une question. Combien de temps doivent durer les devoirs le soir ? La réunion de rentrée est un moment pour informer les parents, mais aussi pour échanger sur tout ce qui pourra aider les élèves à la maison. Il présente ses exigences quant au contenu du cartable, de la trousse, ou quant à la tenue des cahiers. Stéphane laisse du temps pour que toutes les questions puissent être posées. Je voulais savoir s'il y aurait une sortie cette année et quel sera le lieu. L'enseignant répond, apporte les éclaircissements nécessaires, mais affirme également ses choix pédagogiques et son organisation. Il s'agit d'une réunion d'informations et d'échanges, et non pas un moment de concertation. Sous-titrage Société Radio-Canada L'enseignant